Un centre social pour l'accueil des personnes âgées, c'est le nouveau projet de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Les travaux de ce centre ont été lancés hier par le roi Mohamed VI, accompagné du prince héritier Moulaï Hassan. Un budget de 10 millions de dirhams investi dans une œuvre d'une grande ampleur, assuré des conditions de vie dignes et prospères à toutes les franges de la société, y compris les personnes âgées. Ainsi, le centre social pour l'accueil des personnes âgées de la province de Médouna assurera une prise en charge au niveau de l'hébergement, de la restauration et du bien-être des personnes âgées sans ressources ni soutien familial. Un terrain de 3 920 m2 accueillera la nouvelle construction, dont les travaux ne devraient pas excéder 18 mois. En tout, le nouveau bâtiment sera composé de 24 chambres doubles, 2 salons, une cuisine, un réfectoire, une salle de consultation, une pharmacie et 4 locaux commerciaux. Autre projet lancé hier par le souverain dans la préfecture des arrondissements de Bensic à Casablanca, l'école de la deuxième chance, un projet solidaire destiné à offrir aux enfants et jeunes non scolarisés ou déscolarisés une chance d'insertion ou de réinsertion dans le système éducatif et scolaire. Ce type de projet justement s'inscrit dans le cadre du dispositif mené par la fondation et qui vise à donner un peu plus d'accès aux jeunes en termes de formation qualifiante, à leur donner aussi plus de chances d'intégrer le marché du travail et à les encourager aussi à créer des projets d'auto-emploi. Il s'agit de la première école de ce genre dans le royaume. Mobilisant des investissements de l'ordre de 15 millions de dirhams, l'école de la deuxième chance bénéficiera aux élèves en difficulté scolaire qui peuvent intégrer des classes relais pour la mise à niveau, aux enfants non scolarisés désireux d'obtenir des certificats d'études et aux enfants et jeunes non scolarisés et déscolarisés cherchant la mise à niveau et la formation professionnelle.